Musique Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui on considère que c'est l'épisodie probablement la plus grave dans l'histoire de l'élevage. La fief porcine africaine est un virus à ADN qui se transmet très très rapidement au sein des porcs et au sein des sangliers exclusivement et elle n'est pas transmissible à l'homme. Aujourd'hui elle a atteint beaucoup de pays d'Europe de l'Est ainsi que la Belgique comme on le sait tous puisque ça a créé une immense crainte l'année dernière d'une possibilité d'avoir des cas en France. Aujourd'hui crainte pour l'instant jubilée. Le problème principal du marché mondial se situe véritablement en Asie avec une épisodie de très très grande ampleur en particulier en Chine où le virus a atteint l'ensemble des provinces de production de porcs chinois. De fait, si l'on considère que presque 50% de la production chinoise est aujourd'hui décimée, on peut considérer qu'à peu près un quart de la production mondiale de porcs est décimée aujourd'hui. La consommation et la production de porcs en Chine fait partie de la culture chinoise. La moitié donc de la production mondiale était réalisée en Chine et même si on considère qu'il peut y avoir une certaine transmission de la consommation de porcs vers la consommation de volaille, la consommation de viande porcine restera la principale source de protéines animales en Chine. Immédiatement, on se dit que l'opportunité pour les pays exportateurs de viande porcine est majeure et surtout les pays d'Union Européenne puisqu'il faut tenir compte aujourd'hui de la guerre économique que se livrent la Chine et les États-Unis en ce moment. Les principaux pays de l'Union Européenne exportateurs sont l'Espagne, l'Allemagne, mais la France a son mot à dire et la France voit ses exportations à destination de la Chine largement augmenter aujourd'hui. Que ce soit à destination de la Chine comme à destination des autres pays d'ailleurs de l'Union Européenne qui eux-mêmes envoient en Chine et qui donc laissent certains flux d'air en fait pour la France. Par ailleurs, on ne peut pas ne pas parler de la hausse très forte des prix de vente du porc, en particulier en France comme on le voit, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a même pas un an, le prix était plutôt à 1,18 en référence au marché du porc breton. 1,18 euros le kilo, quand il est aujourd'hui au marché du porc breton à 1,68. Et par ailleurs, comme les éleveurs ne payent pas beaucoup plus cher, même pas plus cher l'aliment du bétail, ça génère vraiment une très très forte hausse des marges dégagées par les éleveurs aujourd'hui. Pareil pour la première et la deuxième transformation qui voit les prix des produits de découpe très très fortement augmentés à destination des salaisonniers et de l'export. Et justement, pour ces salaisonniers, le souci, c'est de voir que leur prix d'achat augmente tellement quand leur prix de vente à destination notamment de la grande distribution ne peuvent pas augmenter dans la même mesure. Par ailleurs, eux constatent que leurs approvisionnements sont mis directement en concurrence avec les produits d'exportation. Et c'est tout simplement aussi des problématiques de volume d'approvisionnement qui se posent pour eux. Les salaisonniers vivent quand même une situation très compliquée. La seule solution pour la gérer provient exclusivement des normes de biosécurité au sein des élevages. Aujourd'hui, la Chine est en incapacité de garantir la biosécurité au sein des élevages, les élevages étant majoritairement des élevages de basse cour. Mais on sent véritablement que les choses vont évoluer dans un avenir relativement proche. Déjà parce que les élevages de basse cour vont majoritairement disparaître avec le virus. Et deuxièmement, parce que les autorités sont en train d'investir massivement dans des outils de production non seulement de très grande taille, mais aussi très très sécurisés en termes de biosécurité, allant même bien au-delà de nos normes à nous actuelles. On imagine, mais on ne sait pas vraiment l'estimer, que d'ici 4, 5 ans, voire peut-être 8 ans, mais en tout cas dans un avenir relativement proche, la Chine aura maîtrisé l'épisodine, ne l'aura pas endigué, ça c'est quasiment une certitude, mais l'aura maîtrisé, et que les outils de production qui seront alors disponibles en Chine seront aux normes en termes de biosécurité. On le sait, la filière française manque de compétitivité, en particulier sur les outils de première et de seconde transformation. Finalement, cette situation ne va pas durer éternellement, mais elle va être très très confortable pendant un certain nombre d'années. Et ce confort doit être exploité pour investir dans la première, la deuxième transformation en termes d'automatisation des outils, de performance des outils, ainsi que sur l'amont des filières, au niveau des élevages, en particulier sur les élevages de demain, autour du bien-être animal par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada